Ah, faut les soussous, fais pas la baisse, t'es une poupouillée J'fais gaffe par la salle et coutou, et mon bébé veut des poutous Ah, j'suis son chouchou, j'ai mis ma salade dans l'petouillée Moi, non, 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 j'fais pas joujou, car mon bébé veut des poutous Je connais plus les paroles, alors poupouillée, mais euh... Je connais tout par cœur, il n'y a pas de souce Bienvenue dans Tokiwoki, ce mois-ci, on vous embarque au cœur du phénomène L.E.J. Salut Tokiwoki, c'est L.E.J. Lucie, Elisa et Juliette sont amies depuis leur tendre enfance et sont les nouvelles coqueluches de la chanson française Rencontres exclusives autour de leur nouvel album Ils sont jeunes et ambitieux, les Mad Boys Fishing sont les instigateurs du street fishing Une pêche pratiquée exclusivement au milieu urbain Salut Tokiwoki, on est les Mad Boys Fishing Et aujourd'hui, on va vous amener à Péchelle en Paris Eh oui, messieurs dames, la salle est poissonneuse Fuzi est l'un des pignets du graffiti vandal des années 90 Avec son groupe, les UV TPK Du tatou aux fresques géantes, il est aujourd'hui un artiste pluridisciplinaire Mais tout de suite, on rencontre les L.E.J. pour parler amitié et petite enfance Salut Tokiwoki, c'est L.E.J. Moi, c'est Lucie, je suis chanteuse dans le groupe Après, je fais un peu de saxophones, des petites percues de temps en temps Mais voilà, chanteuse Moi, c'est Elisa, du coup, salut Et je suis aussi chanteuse dans le groupe Et pareil, percues, batterie de temps en temps, piano de temps en temps Et deux-trois petites choses à côté, voilà C'est Juliette, je fais le violon selme Elle fait plein d'autres trucs aussi Ah bah, c'est des pianos, des percues On se connaît depuis 25 ans ? 25 ans, les filles, elles se sont rencontrées à la crèche Et moi, je suis arrivée maternelle, fin de maternelle, voilà Amie d'enfance, 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 ouais Toute petite 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 enfance, du coup Il y a une scène dont je me souviens, mais on avait déjà un an et demi, je crois Genre, on avait déjà un an et demi, ça c'est vieux Genre, t'as des souvenirs d'un an et demi ? Je te jure que je m'en souviens Non, mais sur la crèche, moi Je te jure que je m'en souviens Je me souviens, j'étais sur un chariot C'est Noémie, une copine de Saint-Denis aussi Qui me poussait sur le chariot Juliette est arrivée devant le chariot avec ses deux couettes Et m'a dit, non, tu passes pas Donc déjà, un an et demi, elle avait le caractère bien trempé On se souvient pas de notre première rencontre Mais nos parents nous racontent tout le temps Que la première fois qu'on s'est vues avec Juliette On s'est reconnues On s'est vues, on avait 9 ou 10 mois On s'est vues, on s'est sautées dessus Et on s'est jamais lâchées, voilà Et Lucie... Bah ouais, on va pas sauter dessus On a adopté son doudou avant elle, en fait Elle avait un doudou Non, non, mais moi, je me souviens pas trop Mais euh... Ah si si, moi je me souviens De la première fois qu'on s'est vues C'est la toute première fois Mais bon, après on a plein de souvenirs d'enfance, c'est sûr Mais alors la première fois, non Tu nous poses une colle là En fait, on a habité, bah tout à une rue des Cards Ensuite, j'ai déménagé dans l'immeuble de Lucie Juliette a déménagé dans la même rue Et aujourd'hui, Lucie a déménagé à Paris Et nous, on habite dans le même immeuble avec Juliette Voilà Toujours à Saint-Denis On a grandi à Saint-Denis dans le 93 Et pour Elisa et moi, on y vit toujours On signait L.E.J. parce que c'était trop long d'écrire Lucie, Elisa, Juliette Et on n'a jamais gardé Lucie, Elisa, Juliette, voilà Et on n'a jamais changé Et c'est devenu ça Et après, il a fallu se battre entre les... L.E.J., L.E.J., Elija On nous a déjà appelé El-Aïdja Pourquoi pas, mais Lège C'est vrai que L.E.J. ça fait très groupe de rap, quoi Lourd ! Mais on est un gros groupe de rap Je n'en passe au courant Elle est un peu rap C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Horaire aménagé Donc c'était pas la même Mais c'était le même principe Où le matin, on faisait des cours normaux Et l'après-midi, on faisait de la musique Donc c'était au conservatoire Ou pour Lucie et Elisa, la maîtrise de Radio France Donc on a eu un parcours, une éducation musicale complète On a fait du solfège, de la chorale, de l'harmonie Et des instruments, du piano, du chant et du violoncelle pour moi Donc ça, c'était jusqu'en terminale, en fait Ouais, et puis du coup, on a eu directement l'habitude de chanter ensemble, de jouer ensemble Et c'est pour ça aussi que maintenant, je pense que ça matche C'est qu'on a vraiment évolué musicalement ensemble aussi, quoi Même quand on était pas dans les mêmes projets musicaux On faisait toujours appel aux autres, en fait, toujours, toujours Et le fait de faire un groupe, on s'est jamais dit, ben, venez, on fait un groupe C'était à la suite d'un concours lancé par le groupe Trio C'est Juliette qui nous a dit, venez, les meufs, on participe Et à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où on est monté sur scène avec Trio On s'est dit, mais c'est complètement évident, en fait, de faire de la musique toutes les trois Pourquoi on y a pas pensé plus tôt ? Et à partir de là, ça s'est lancé Après, au niveau chant, Elisa et moi, du coup, on a fait la même école de chant Et on chante toutes les deux depuis qu'on a huit ans, quoi Et très vite, quand même, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'était... Si je chante plus tard, enfin, je veux chanter plus tard, et je veux chanter avec Elisa, quoi C'était moi, de chanter toute seule, ça me paraît impossible, quoi Et alors qu'avec Elisa, bah voilà, quoi, c'est évident Il n'y a pas un jour où on se parle pas Donc je pense que même si on habitait loin les unes des autres Bon, ça pourrait pas durer trop longtemps, faudrait quand même qu'on puisse se voir au moins toutes les deux semaines Parce que sinon, moi, je fais une overdose de manque Mais euh... une overdose de manque de vous, oui, ça peut arriver Mais du coup, ce serait pas... C'est mignon C'est vraiment le monde des bisounours, j'avais dit, tu vois Ça a tort ! ... Avec toute cette formation classique qu'on a eu pendant longtemps Et puis le fait qu'on vienne de Saint-Denis, et puis que de toute façon, on écoute la musique actuelle et la musique urbaine Donc en fait, je pense que toute notre base musicale et toutes nos influences, en fait, elles se trouvent entre ces deux choses-là Ce qui est un peu, on peut dire, la musique profane, la musique sacrée Et c'est ça qu'on aime justement, c'est mélanger, faire un hybride de toutes les choses C'est ça, et en fait, finalement, c'est pas vraiment une volonté qu'on a, par exemple, d'avoir des influences classiques et tout C'est vrai que nous, notre manière de chanter avec Elisa déjà, elle est un peu classique Même si on chante parfois du rap, parfois des morceaux actuels et tout On a un son, on a un son quand même de voix qui est très, enfin, qui est emprunt à la musique classique Parce qu'on a grandi dans ça Et puis Juliette avec le violoncelle, forcément, le violoncelle, c'est un instrument qui est hyper noble Qui est, voilà, musique classique à fond Et du coup, c'est vrai que, voilà, quand on joue toutes les trois, avec le violoncelle en seule base instrumentale Il y a un côté très classique, quoi Et c'est vrai, comme elle disait, avec nos influences, bah, on a des flots parfois un petit peu plus actuels, quoi Pourtant, on adore la variète à l'ancienne, en vrai, hein, mais c'est vrai que c'est un langage qu'on utilise plus Même quand on regarde des films, tu regardes des films des années 20, des années 50, ils ont une manière de parler On se dit, mais il y a 200 ans entre nous, c'est incroyable J'ai l'impression que ce qui est important dans notre génération, c'est qu'on porte de moins en moins de jugements, justement, sur ce qui est populaire Ce qui ne l'est pas, ce qui plaît à la masse, ce qui est indépendant Et justement, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on arrête de juger les uns les autres C'est que maintenant, les très grosses têtes populaires sont aussi bien aimées par les gens qui écoutent des musiques peut-être plus pointues Et ça, c'est bien Salut Tokiwoki, c'est L.I.J. et on va vous jouer un petit extrait de notre chanson, tous les deux Je peux le regarder danser, je peux l'écouter penser parler seul Et comme l'accord est parfait, je sais qu'on pourrait le faire pendant des heures Je sais que t'en vois pas qu'une, si je réfléchis trop, c'est pour qu'on ne crée pas de banale rancune Et qu'on passe un bout de vie tous les deux, tous les deux, toutes, toutes, tous les deux Et qu'on fasse un bout de ta vie tous les deux, tous les deux, toutes, tous les deux Et qu'on passe un bout de ma vie Les autres vont nous regarder danser Passe la moitié du temps à penser Ouh, qu'on va tomber et recommencer Ouh, on se relève toujours tous les deux Là, on est sur notre album de composition Et on adore faire des compos Mais on aime aussi beaucoup faire des reprises, toujours Et du coup, ouais, pendant cette période où on était à la maison On en a profité pour... On n'était pas ensemble, du coup c'était très triste Mais on n'était pas ensemble Du coup, on a essayé de faire de la musique à distance Donc au début c'était un peu périlleux On a mis un peu de temps pour se caler, genre comment on peut faire et tout Et puis bah finalement Il est né pas mal de petites reprises Qu'on a kiffé faire et qu'on a fait avec les moyens du bord Vous avez repris Soussou de Djoul Ouais On a repris du Djoul Qui aurait cru ? Pas Juliette Je rigole Je suis bien ma réacteur Ouais mais grave On a kiffé du Djoul, franchement j'ai trop kiffé On a kiffé nous aussi Moi du coup j'ai découvert en vrai plus le personnage à ce moment là J'ai kiffé reprendre ce son C'est vrai que je pense que même les gens qui nous suivent comme ceux qui nous suivent pas mais qui connaissent que les mashups de notre travail et pas forcément les compos Je pense que personne s'attendait à ce qu'on reprenne du Djoul en vrai Enfin ceux qui nous suivent Donc on s'est dit quitte à reprendre du Djoul autant vraiment essayer de faire un truc hyper original Et du coup c'est pour ça qu'en fait toute l'instru de ce morceau, toute la prod elle est faite qu'avec des trucs qu'on avait chez nous Donc des noix de coco, des verres, taper sur une table pour faire un kick, de l'aluminium pour faire un shaker et vraiment On s'est tapé des énormes barres à faire ça, c'était génial Ma mère elle a sur-kiffé, elle s'est tapé des barres de... Mais non ! Ma mère elle a sur-kiffé ma mère C'est improbable mais tout le monde kiffe toujours Ouais alors maintenant je sais pas si on a toujours la pression mais je me souviens que quand on a eu la victoire de la musique Genre les festivals qui ont suivi genre trois mois après Ouais en plus on avait recommencé avec Solidays je crois limite Et on était là, on est arrivé en mode ok là on a eu une révélation scène On a tout cassé ! Là y'a plus de... ouais là c'est pression Mais oui forcément... En fait c'est un peu à double tranchant c'est que à la fois ça met une énorme pression Parce que du coup on se dit ok on a eu cette victoire là donc faut continuer à la mériter quoi Faut continuer à vraiment essayer de tout péter sur scène Et à la fois ça te donne, enfin je crois que les victoires ça te donne un peu le tampon validation Quand on s'est dit ok cool ça veut dire qu'on mérite et qu'on a le droit d'être là quoi Parce que se faire un succès sur des reprises c'est toujours un peu compliqué à défendre c'est normal Et là en fait on s'est dit ok sur scène on... En fait c'est ça qu'on préfère faire de la scène Donc c'était le meilleur truc pour nous pour se sentir droit dans nos basques quoi Et puis on venait de passer un an, un an et demi en tournée aussi Donc c'est vrai que c'était aussi de se dire bah ça nous donnait aussi la force de vouloir continuer Et déjà qu'on avait adoré faire toute cette tournée là On s'est dit bah ok c'est oui comme tu dis c'est notre place on est légitime de refaire quoi Et de encore évoluer, se développer et aller encore plus loin, plus loin, plus loin Pour montrer que voilà quoi, on la mette C'est quoi le truc dont vous êtes le plus heureuse toutes les trois jusqu'à maintenant ? Bah non mais faire la musique notre métier On peut pouvoir faire de la scène ensemble c'est incroyable Et puis ouais ça c'est clair mais aussi que c'est aller aussi loin quand même en fait c'est ça Parce que faire de la musique son métier, enfin là à cette échelle de faire des festivals avec des 40 000 personnes devant toi Ou en plus enfin voilà il y a des... L'année dernière quand on a fait Lola Paluzza il était 14h30 quand on était sur scène 15h45 Il était 15h45 il y avait 30 000 personnes 15h45 c'est incroyable Donc ça ouais on a voilà on a fait quand même 4 olympias complets enfin c'est des choses C'est même au delà de faire de la musique son métier là c'est... C'est du rêve ! En vrai en vrai c'est même pas de faire son métier et de gagner sa vie c'est là c'est faire ça même sans gagner sa vie c'est trop bien quoi C'est ouf enfin je sais pas comment dire mais... Non mais en fait c'est exactement ce que tu dis que je viens de me rendre compte que quand tu parlais des festivals j'ai dit oh mon rêve Et du coup en fait je me rends compte que c'est des choses qu'on a vécu qu'on a vécu il y a encore quelques mois Que j'espère on va revivre avec ce nouvel album et même si on est déjà en train de le vivre c'est encore un rêve Enfin dans le sens où tu vois c'est jamais réel de faire ce genre de truc Enfin moi vraiment je peux me rêver tous les matins et de me dire mon rêve c'est de faire un festival avec 40 000 personnes Ouais mais tu l'as déjà fait ! Ouais mais c'est quand même mon rêve Ça c'est des choses en fait auxquelles tu t'habitues jamais en fait La scène, le monde, les gens qui viennent te parler, qui disent qu'ils aiment ta musique Ou ils aiment pas ta musique mais là maintenant ils l'aiment parce qu'ils t'ont vu sur scène Enfin ça c'est des choses où tu t'habitues jamais en fait à ces compliments Et ça c'est bien en fait Enfin en tout cas je sais pas si on s'habitue mais je pense pas J'espère qu'on s'habituera jamais parce que du coup ça fait que vraiment chaque moment passé sur scène il est encore plus fort que le précédent quoi L'album est sorti, allez l'écouter je vous laisse le lien en swipe Que des bons retours pour l'instant mais j'attends les vôtres si vous avez pas encore écouté et à tout à l'heure L'album s'appelle pas peur, il y a 16 titres, 5 featuring avec des gens qu'on aime de ouf et il est dans tous les bacs Maintenant c'est ça en fait qui est cool c'est que c'est aux gens de se l'approprier et maintenant il est plus entre nos mains quoi Maintenant c'est bon, nous on a fait notre taf entre guillemets Nous on a qu'une hâte c'est de pouvoir aller le défendre sur scène Voilà, ouais Donc voilà Allez, hâte que les concerts reprennent là Ouais Mon orgueil, tu la vas, me dis-je, c'est la rage et elle revient dans un... Salut Mouti 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 Salut Tokyo Mouti On a réplique du CMA Plus tôt Nous on s'étend, on s'étend, on s'étend, nous sommes que des victimes, on s'entend C'est un album sur lequel on s'est pas pris la tête dans le sens où on s'est pas mis de barrière vraiment, on s'est pas trop posé de questions On a vraiment dit ce qu'on avait à dire et comme on voulait le dire surtout, on a pas fait trop de détours Les featuring on les a fait avec vraiment des personnes qu'on admire, qu'on connaît depuis longtemps C'est des potes, c'est des gens qui nous ont aidé à créer Donc il y a Kemler avec qui on a écrit, qui est un rappeur de Marseille Il y a Youssoupha, qu'on connaît Il y a Chilla, Bicloué Oli et Fakir Du coup le seul qui n'est pas trop dans la musique urbaine mais plutôt dans la musique électro Et ouais c'est vraiment des gens avec qui on s'est jamais posé la question de se dire Quelle feat on pourrait faire et tout ça c'était plutôt instinctif Bah ces personnes là on adore ce qu'ils font Il y a un match qui se crée musicalement et du coup ça se fait tout naturellement C'est des gens qui ont toujours des idées mais enfin voilà ils ont des idées toutes les deux minutes quoi Donc en fait c'est hyper enrichissant de travailler avec des gens comme ça Parce qu'en plus ils ont pas honte donc ils te donnent des idées, des idées, des idées Et le ridicule ne tue pas, tout ça, ça fait partie je pense de leur valeur et tout Donc en fait de donner, donner, donner et en fait bam après on peut tous rebondir Même une idée qui est pas bonne et bah en fait finalement si Juliette ça va la faire penser à quelque chose d'autre Et du coup ça va mener à... enfin je sais pas c'est hyper intéressant Moi j'adore travailler avec plein de monde quoi je trouve ça hyper enrichissant C'est vrai que le process de cet album là était vraiment différent du précédent Parce que Poupérus on l'a écrit à quatre avec notre manager et ensuite avec Wax et ses deux associés Donc c'était le même noyau tout le temps Et comme on était tout le temps tous dans la même bulle, c'est difficile de prendre du recul Et là c'est vrai qu'il y avait en fait dans chaque pièce, à chaque résidence qu'on a faite pour cet album Dans chaque pièce il y avait de la musique différente Donc si à un moment je butais sur un morceau, je changeais de pièce C'est Juliette qui venait prendre ma place, qui trouvait une nouvelle idée pour le morceau Et surtout ces gens là, enfin Yusufa, Kemmler, Nazim C'est des gens qui ont été capables de mettre en forme très vite Ce que nous on avait dans la tête et qu'on n'arrivait pas forcément à exprimer Je me souviens d'un jour où j'ai bloqué vraiment pendant je sais pas combien de temps sur une ligne mélodique Et en fait cette ligne mélodique elle est devenue hyper fluide A partir du moment où il y en a un des deux qui l'a écouté qui a fait Ça c'est vachement bien, et si tu mets tes mots dessus, ça sonne hein ! Et la chanson elle est née quoi Et vraiment c'est... et surtout c'est ce que disait Lucie En plus c'est des gens qui ont des idées à la seconde et ils s'en foutent, ils ont pas peur du ridicule Et surtout ils ont pas d'ego dans le sens où leur ego ils le mettent uniquement au service de la musique Et donc ils vont jamais prendre la mouche quand on leur dit ça ça me plait pas Moi je suis arrivé avec tel morceau, qu'est-ce que tu penses de ça, je préfère à l'autre truc Enfin c'est tellement reposant en fait de bosser avec des gens que t'as pas peur de froisser C'est d'aller au son de vie, voilà vraiment Oh oui tu sais, leur dire je t'aime, et l'oublier, la même semaine Oh c'est le week-end, tu joues le fier, tu joues la scène, tu sais le faire Mais tous ces noms que t'attends pas, non tu les entends pas, tu essayes encore cent fois Tu penses que ça passera, mais non 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 t'entends pas On raconte le harcèlement de rue, les mecs lourds, enfin voilà, on en parle encore On a créé la dalle en 2015, même en 2014 mais on l'a publiée en 2015 C'est toujours d'actualité, c'est un peu dommage Mais en même temps, bah on est toujours là à en parler Et tant que ça aura pas changé, bah on va continuer d'en parler quoi Tant qu'il faudra parler ce genre de choses, on en parlera En fait on arrêtera juste d'en parler le jour où on le vivra plus Mais moi perso en tant que femme, le jour où j'aurais pas peur de marcher dans n'importe quelle rue à 2h du mat toute seule en jupe Oh, j'irais faire la javanaise, c'est un truc de fou, mais du coup tant que je me sentirais pas la javanaise On voit les références un peu, voilà Mais tant que voilà, comme elle dit, tant qu'il faut en parler, on en parlera après En fait c'est ça le truc, c'est qu'on s'est jamais dit il faut faire une chanson féministe On s'est jamais dit ça parce que c'est tellement, c'est des sujets dont on parle tous les jours C'est des choses qu'on vit tous les jours, ce morceau est né et on s'est pas dit Super c'est un morceau féministe, on s'est dit bah c'est juste un morceau qui dit ce qu'on pense en fait Donc voilà, et on continuera à marcher comme ça je pense très longtemps On s'engage en tant que personne et en tant qu'ami et en tant que groupe Et forcément c'est toujours bien de pouvoir dire des choses quand on a de la visibilité Si on peut faire passer un message qui soit bienveillant, autant le faire et autant pas se priver Après c'est difficile de l'intégrer à son art, à des chansons parce que c'est par rapport à la manière de le dire qui est le plus compliqué Nous on essaye quand même à chaque fois sur nos textes justement d'avoir au moins deux lectures Pour que ça soit vraiment le plus ouvert possible à la compréhension Et sur plein de chansons justement on essaye de trouver cette petite touche de second degré Ou d'images, de métaphores et tout ça pour pas que ça soit non plus trop lourd Quand on veut parler des sujets un petit peu lourds Donc ouais après le féminisme, oui on parle de féminisme, je pense que maintenant c'est plus un gros mot Mais on espère que bientôt ce sera plus être féministe mais juste être normal en fait Que de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes Après c'est bien parce que là justement il y a plein d'artistes femmes qui sont sur le devant de la scène en France Ou même dans le monde entier Et oui on en profite pour dire ce qu'on pense et dire ce qu'on a vécu, les discriminations qu'on a pu subir Comme je pense que toutes les femmes se sont déjà senties discriminées par rapport juste au fait d'être femme Donc oui on peut en parler comme ça en interview Après en chanson c'est toujours un peu plus délicat d'en parler Mais oui je pense que c'est une bonne force, c'est une bonne puissance qui se dégage de cette énergie Est-ce que vous avez une chanson préférée sur l'album ? C'est pas parce que Envie d'elle Et encore Ca fait le plus Poisson Poupi On a du mal avec les titres des chansons Envie d'elle, encore Allez-y écoutez-les, vous allez être d'accord avec moi Moi aussi je crois que c'est pas parce que C'est une de mes preffs C'est pas parce que Et moi je sur-kiffe Paris en hiver aussi Ni, j'adore Paris en hiver En fait je les aime toutes mais Paris en hiver Elle donne bien envie de bouger, elle est légère, elle est golerie Salut Toki-Walki Très très cool Merci A bientôt Salut T'es fro-que-en Paris en hiver T'es fro-que-en Paris en hiver Paris en hiver Te lâcher, il faut Hoho Wohoho Wohoho Ils font Wahoho Te lâcher D teens Wahoho Wahoho Il faut Wahoho Wahoho Te lâcher Wahoho Il faut, oh oh, oh oh, comment j'ai faux